Donc on a le triangle ABC et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser au milieu des côtés du triangle. C'est-à-dire que je vais m'intéresser au milieu du côté BC, ici, que je vais appeler D. Et donc D est le point qui coupe BC en deux segments égaux. Et je vais m'intéresser aussi au milieu de AC, donc ici le milieu de AC, que je vais appeler E, et qui coupe aussi AC en deux segments égaux. Et je vais m'intéresser finalement au point F, ici, qui coupe AB en deux segments égaux. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de dessiner les médianes du triangle, je vais connecter les points F, D et E. Donc je vais les connecter en dessinant les segments F, D, D, E et E, F. Donc voilà. Là, j'ai formé, en fait, le triangle F, D, E qui est inscrit dans le triangle ABC. Et ce triangle-là, c'est un triangle spécial, puisqu'on appelle ce triangle-là le triangle médian. Donc triangle médian. Et pourquoi est-ce que ce triangle-là est particulier ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va voir que dessiner ce triangle-là, en fait, ça nous permet de couper le triangle ABC, donc n'importe quel triangle, en quatre petits triangles. Et ce qu'on va voir, c'est que ces quatre petits triangles sont, en fait, isométriques et qu'ils sont aussi semblables au plus grand triangle ABC. Et comme le triangle ABC est découpé en quatre triangles identiques, eh bien, chacun de ces triangles, ce sera donc un quart de l'aire totale de ABC. Et donc, maintenant, on va prouver ça. Et la première chose à faire pour prouver ça, eh bien, ce sera de montrer que le triangle CDE est semblable au triangle CBA. Je vais le marquer ici, triangle CDE et triangle CBA. Et donc, ce qu'on peut voir, déjà, c'est qu'au niveau de ces deux triangles-là, eh bien, ils ont un angle en commun, qui est l'angle C, ici. Et on va s'intéresser aussi au rapport de leur longueur. Donc, le rapport de longueur du plus petit triangle sur le grand triangle. Donc, si j'écris CD sur CB, à quoi c'est égal ? Eh bien, je sais que CD, c'est égal à un demi de CB par construction. Donc, CD sur CB, c'est égal à un demi. Et si je m'intéresse à un autre rapport de longueur, donc CE sur CA, eh bien, de la même manière, par construction, je sais que CE va être égal à un demi de CA. Donc, CE sur CA est aussi égal à un demi. Donc, sachant ça, plus sachant que ces triangles-là partagent l'angle C, eh bien, j'en déduis que ces triangles CDE et CBA sont semblables. Et puisque ces triangles sont semblables, eh bien, ça nous dit quelque chose sur le troisième rapport de longueur possible, c'est-à-dire que ED sur AB va être aussi égal à un demi. Donc, ED sur AB va être aussi égal à un demi. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut nous dire ? Ça nous dit que si ED sur AB est égal à un demi, qu'est-ce d'autre qui est égal à un demi de AB ? Eh bien, c'est FB. Donc, cette longueur-là, ED, est égale à FB. Donc, maintenant, je vais regarder un autre triangle. Je vais faire exactement la même chose pour les triangles EFA et le triangle CBA. Donc, le triangle EFA, c'est celui-ci. Et donc, on a toujours le triangle CBA ici. Et donc, ces triangles-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Eh bien, ils ont l'angle A ici. Donc, ils ont un angle en commun. Et maintenant, si de la même manière, eh bien, on regarde le rapport de leur longueur, c'est-à-dire qu'on regarde AF sur AB. Donc, AF sur AB. Qu'est-ce qu'on en déduit ? Eh bien, AF sur AB, de la même manière, ça va être égal à un demi, puisque AF, c'est bien un demi de AB. Donc, égal à un demi. Et maintenant, si je regarde AE sur AC, eh bien, de la même manière, je vais en déduire que c'est égal à un demi. Donc, AE sur AC est égal à un demi. Donc, puisque j'ai ça, et que l'angle A est commun aux deux triangles, eh bien, j'en déduis que ces deux triangles sont semblables. Et de la même manière que tout à l'heure, je peux en déduire le troisième rapport de longueur, qui est que FE sur BC va être égal à un demi. Donc, FE sur BC est égal à un demi. Et donc, ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit que FE va être égal à PD, ici. Et on va refaire ça, exactement la même opération, encore une fois, pour le troisième triangle, c'est-à-dire le triangle DBF, et qu'on va essayer de démontrer qu'il est semblable au triangle CBA. Donc, je suis sûre que tu peux même poser cette vidéo et le faire toi-même. Et donc, le triangle DBF est-il semblable au triangle CBA ? Eh bien, on sait quelque chose. On sait que ces deux triangles-là partagent le même angle B, ici. Et de la même manière que tout à l'heure, on va écrire le rapport de leur longueur. Donc, on va regarder BD sur BC. Et BD sur BC, on sait que c'est égal à un demi. Et ça va être égal aussi à BF sur BA. BF sur BA. Et donc, vu que ces triangles-là ont un angle en commun, et que leur rapport de longueur est identique, donc, on en déduit que FD sur AC, FD sur AC, va aussi être égal à un demi. Et donc, ça, ça nous amène à savoir que FD va être égal à AE. Donc, cette distance-là est égale à cette distance-là. Et donc, qu'est-ce qu'on a montré ? Eh bien, on a montré que DBF est donc semblable à CBA, et que CBA est aussi semblable à CDE, et que CBA est aussi semblable à EFA. Donc, ce qu'on en déduit, c'est que ces trois triangles-là, extérieurs, sont semblables aux plus grands triangles, et donc sont semblables aussi entre eux. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont semblables entre eux ? Ça veut dire qu'ils partagent, donc, les mêmes angles, ici. Donc, cet angle-là sera identique, ici, à l'angle C, qui sera identique, ici, à l'angle C. Et l'angle A se retrouvera dans ce triangle-là, ici, et dans ce triangle-là, ici. Quant à l'angle B, eh bien, c'est celui qui reste dans tous les triangles. Donc, il sera ici, et là, il sera ici. Donc, voilà, ces triangles-là, non seulement, en fait, sont semblables, mais on va voir tout de suite qu'ils sont aussi isométriques. Et pourquoi ils sont isométriques ? Eh bien, si tu regardes, en fait, les côtés de chacun de ces triangles, tu verras qu'ils sont semblables. Là, on a AF est égal à FB, on a ce côté-là avec la marque bleue qui se retrouve ici, ce côté-là avec la marque rouge qui est ici, et pareil pour ce dernier triangle, ici. Et si on regarde maintenant le triangle à l'intérieur, ici, Eh bien, on sait qu'il a des côtés identiques, ici, aux autres triangles, puisqu'on retrouve exactement les mêmes marques du triangle, et donc que les angles doivent être identiques également. Donc, ces quatre triangles-là sont isométriques. Donc, je vais le marquer. On a donc le triangle CDE isométrique, qui est aussi isométrique au triangle EFA, et qui va être aussi isométrique au triangle. Alors, pour ce triangle-là, on va regarder un petit peu les angles, dans quelle position ils sont. Donc, si je regarde cet angle-là, ici, Eh bien, cet angle-là doit forcément être l'angle bleu, ici, puisqu'on a déjà l'angle vert et l'angle rouge, ici, et qu'on sait que la somme des trois angles, des trois couleurs différentes, fait 180 degrés, puisqu'elle compose le triangle, chacun des petits triangles, ici. Donc, cet angle-là est bien l'angle bleu. Cet angle-là, en bas, Le complémentaire, ce sera l'angle rouge, voilà. Et cet angle, ici, le complémentaire, ce sera l'angle vert, ici. Donc, si j'en reviens à ma notation, Eh bien, l'angle qui correspond à l'angle E, à l'angle D et à l'angle C, ici, Eh bien, ce sera l'angle F, ainsi que l'angle qui correspond à l'angle F, à l'angle B et à l'angle D, ici, Eh bien, ce sera l'angle E et il me reste, donc, l'angle D. Donc, F, E, D. Donc, ces quatre triangles-là sont isométriques et ils sont aussi semblables aux plus grands des triangles, puisqu'ils ont des angles identiques tous les cinq. Et la dernière chose qu'on peut voir, en fait, dans ce triangle-là, c'est qu'en fait, les droites F, D, ici, et AC, ici, sont parallèles. Et pourquoi elles sont parallèles ? Eh bien, si tu regardes, les angles LA, D, E, C et E, D, F, ce sont des angles correspondants, ce qui nous dit que F, D est parallèle à AC. De la même manière, si je regarde ici les droites formées par E, D et AB, je vais en déduire aussi qu'elles sont parallèles, puisque j'ai aussi des angles correspondants, donc les angles rouges que tu vois, ici, sont correspondants. et finalement, la droite FE et la droite BC sont aussi parallèles, puisque les angles LA que tu vois en vert sont aussi correspondants et nous disent donc que ces deux droites sont parallèles. Donc voilà, on arrive à avoir des propriétés assez intéressantes en regardant juste un triangle de manière très très simple. et on arrive à avoir des propriétés assez intéressantes. Merci.